J'ai comme glanage. Glaner, c'est ramasser après la moisson. En 2000, la cinéaste Agnès Varda consacre un documentaire au glaneur. Sur le marché du boulevard Edgar Kiné à Paris, elle rencontre Alain Fontenot qui ramasse des fruits et légumes. Cet habitant de la verrière y vient régulièrement glaner de la nourriture avant de rentrer dans sa résidence donner des cours d'alphabétisation. La documentariste est séduite par le personnage, elle l'intègre à son projet. Aujourd'hui, Alain Fontenot vit toujours au même endroit. C'était à la fin du marché et elle m'a posé la question « Vous êtes un grand mangeur de persil ? » Je lui ai dit « Oui, parce que le persil c'est très bon pour la santé. » Et c'est à partir de ce moment-là qu'elle m'a posé la question si j'étais d'accord pour être filmé. Deux ans après, Agnès Varda le retrouve pour une suite des glaneurs et la glaneuse. Alain, je le rencontre souvent depuis deux ans. Le samedi, je vais à la fin du marché et on va prendre un café quand il a fini de remplir son gros sac. Ce cinéma, c'est comme un Van Gogh. Si vous voyez un Van Gogh, un tableau, vous savez que c'est du Van Gogh. Si vous voyez un film Agnès Varda, vous savez que c'est du Agnès Varda. Disons qu'il y a une marque. On voit un film Agnès Varda, on sait que c'est Agnès Varda. Alors qu'au départ, on ne nous avait pas dit que c'était elle. Alain Fontenot n'a pas changé depuis les années 2000. Il donne toujours des cours de français aux habitants de la Verrière. En 2016, il sort son autobiographie. C'est le livre que j'ai écrit, Itinér Erbis. Itinér Erbis retrace sa vie, son enfance à la campagne, son travail d'enseignant en biologie, puis son nouveau départ à Paris, où il rencontre Agnès Varda. Agnès Varda, s'il n'avait pas eu ce documentaire, il n'irait pas à ce livre. Parce que 15 ans après, quelqu'un m'a fait la remarque qu'il serait intéressant que j'écrive une autobiographie de ma vie. Moi, j'avais dit, bon, ma vie n'a rien d'extraordinaire. Et elle m'a dit, même si une vie est banale, elle est forcément originale. La dernière fois qu'Alain Fontenot croise la réalisatrice, c'est en 2016 pour lui offrir son livre. De cette grande dame du cinéma, il retient sa simplicité et sa voix posée. C'est bon, c'est bon, c'est bon.